Bonjour à tous et merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée, donc avant de commencer je voulais vous remercier parce que ma dernière vidéo qui date d'il y a à peu près 4-5 mois, je vous avais dit que ce serait cool de passer la barre des 1000 abonnés avant l'été, j'ai pas été hyper hyper présent en termes de vidéos, après quand vous me laissez des commentaires j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible, mais en tous les cas la barre des 1000 abonnés a été plus que largement franchie puisque maintenant on est à peu près à 1700 et quelques abonnés donc c'est incroyable, donc je vous remercie une nouvelle fois pour ça, pour votre soutien et la fidélité des nouveaux abonnés, des anciens abonnés, donc c'est super cool. Aujourd'hui petite vidéo, en fait je vais en profiter pour faire un unboxing, c'est un peu la mode sur Youtube, mais c'est surtout en fait je voulais vous parler de où acheter ces orchidées, quels sont les meilleurs endroits pour acheter ces orchidées, donc voilà, donc la boîte que je viens de recevoir, je vais l'ouvrir avec ce cutter là, et donc comme je vous l'ai dit je ferai un petit point en fait sur où acheter ces orchidées, et surtout ma vision des choses par rapport à tout ce qui est jardinerie versus pépinière d'orchidées, donc voilà, bah donc on va commencer tout de suite. Donc ces orchidées là, donc il y en a d'autres dedans, donc on a une orchidée qui s'appelle Oeniella polystachis, et une autre orchidée qui s'appelle Oeseoclades spatilifera, pardon, spatilifera, ça, ça vient d'une pépinière orchidée qui est située en Pologne, qui s'appelle Orchid Garden, alors toutes les pépinières dont je vais parler, je vais vous mettre un lien vers leur site internet, c'est pas du tout sponsorisé, je vous en parle parce que j'ai déjà commandé chez eux, et que je trouve que la qualité est au rendez-vous, donc voilà, donc je vais commencer par ouvrir, Donc, et généralement, cette pépinière, ils emballent très bien leurs orchidées, j'en ai plusieurs, j'en ai acheté plusieurs chez eux, bah en fait, toutes celles qui sont autour là, que j'ai disposées, Paphephiopédilum, Germacatleia, Deneo phoenicia, ils viennent tous de chez Orchid Garden, donc en Pologne, Et j'ai jamais été déçu de la qualité, donc encore une fois, je vais mettre le lien en bas, en dessous de la vidéo, Donc, on ouvre, ça se présente comment ? On essaye d'ouvrir sa propre main sans se couper, enfin propre main, en tout cas sans se couper, Donc, on a le carton, dedans, le petit papier de protection, qu'on jette, et donc on a deux orchidées à l'intérieur, on va couper ça, hop, voilà, couper, couper, C'est scotché à l'intérieur, chaque emballage d'orchidées, en fait, est scotché à l'intérieur pour éviter que les peaux se baladent, Généralement, eux, ils cultivent en sphègne, donc vous allez recevoir, bref, simplement, des orchidées directement en sphègne, On peut pousser le carton, donc, on coupe ça doucement, sans se couper, hop, Donc, on en a une qui est plus grosse que l'autre, je ne sais pas du tout laquelle est laquelle, je ne me souviens plus au niveau des tailles, Voilà, et ce qui est bien avec Orchid Garden, c'est que les frais de port sont relativement pas trop chers, Et surtout, la rapidité d'envoi, elle est quand même plutôt pas mal, donc là, ça, c'est des racines, Voilà, c'est une super plante, bien en santé, et je ne veux pas me tromper, Mais il me semble que ça, ce soit des boutons floraux, donc c'est super, parce que comme ça, je vais pouvoir avoir une florescence très très rapidement, on a une ancienne ampe ici, donc la plante a déjà fleuri, donc, c'est tout ce qu'on aime, comme ça, on ne va pas attendre des années avant de revoir fleurir son orchidée, Alors, ah oui, ils font ça à chaque fois, c'est un petit peu difficile à enlever, Faire attention aux racines, mais en fait, ils mettent de l'espèce de papier absorbant ici, pour éviter que le substrat s'en aille, parce que là, en fait, je vous ai menti, ce n'est pas de la sphène, là, c'est des écorces, et donc ça, c'est le, on voit le petit tag, Oeniella polystachis, donc on n'est pas en cours de grec, mais voilà, c'est cet orchidée-là, je vous mets une photo en fleur, de ce à quoi ça peut ressembler, mais ça, c'est assez aérien, avec pas mal de racines aériennes, donc je pense qu'il faut, généralement, les orchidées qui ont un gros système racinaire aérien, c'est des orchidées qui aiment bien l'humidité ambiante, donc ça, c'est typiquement le genre d'orchidée qu'il faut assez régulièrement, vaporiser assez régulièrement, pour pas que les racines aériennes, elles se dessèchent, donc je vais finir de déballer, puis on va passer à la prochaine, en faisant attention de ne pas enlever tout le substrat, mais, enfin, vous voyez, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a été postée, cette orchidée-là, je ne me souviens plus trop, mais je veux dire, l'orchidée, elle arrive, elle a des feuilles bien vertes, en super santé, des boutons floraux, c'est super, c'est vraiment top qualité, je trouve, top, top, top qualité. Donc, on a la première, je vous la mets là, mais vraiment, vraiment belle, au niveau de ma main, l'échelle, je n'ai pas des grosses, grosses mains, mais pas des toutes petites mains non plus, et ça fait un peu type Vanda, un peu, dans l'idée. Donc, la première est là, les racines, elles sont un petit peu sèches, c'est normal, ça a été dans le transport, personne ne les a arrosées forcément, et je préfère à la limite qu'elles arrivent un petit peu sèches, les racines, parce que comme ça, ça veut dire que la plante a été envoyée sèche, et du coup, si jamais, ce que vous ne voulez pas, c'est que l'orchidée, elle arrive avec les racines mouillées, parce que vous ne savez pas par quel pays elle est passée, surtout que là, on arrive presque fin du mois d'octobre, du coup, les températures peuvent être un peu fraîches, en Pologne, notamment. Du coup, là, au moins, je sais qu'elle n'a pas eu de coup de froid. Donc, la deuxième orchidée, dans son petit pochon aussi, donc, du coup, là, c'est l'Oeceoclades spatilifera, c'est un petit peu difficile à prononcer. C'est des orchidées blanches, encore, parce que ma dernière vidéo, où j'avais fait l'orchide tour, un peu, pour montrer toutes mes vidéos, toutes mes orchidées, vous avez pu vous rendre compte que j'ai un petit peu une obsession avec les orchidées blanches, donc, c'est encore des orchidées blanches. Du coup, voilà, on débatte ça tranquillement. Je ne sais pas trop la taille de cet orchidée-là, donc, je vais essayer d'y aller doucement. On y va mollo. Est-ce que ça, ça va être un pochon en se fait ? Ah oui ! Voilà, je me souviens. En fait, cette orchidée-là, je l'ai prise essentiellement, elle n'est pas blanche, d'ailleurs, j'ai menti, encore une fois. En fait, je l'ai prise pour son feuillage, en fait, qui est juste hallucinant. C'est beau, mais hyper, hyper beau. On dirait que les feuilles, elles sont, on dirait du lichen, un peu. Là, c'est dans son petit pochon de sphègne, avec le petit tag, ici, donc, ça s'écrit comme ça. Oeseoclades spatulifera. C'est une toute petite orchidée, encore une fois, assez sèche, donc là, ce n'est pas grave. En fait, si j'arrive à faire une... Vous avez vu le genre de feuillage que ça, on a l'impression presque qu'elle est morte, mais elle est tout à fait bien vivante. C'est marbré, tigré, c'est juste hyper, hyper beau. Donc, ça, par contre, c'est bien sec, donc je vais bien l'arroser. Donc, voilà deux... Oups ! Les deux petites additions. On va mettre le tag pour ne pas oublier. Et donc, voilà. Donc, ça, ça vient de Orkid Garden. Je ne peux plus recommander cette pépinière. Elle est super bien. Les prix ne sont pas hyper chers. L'envoi, les plantes, elles sont bien protégées. Elles arrivent en forme, en santé. Donc, ça, c'est génial. Donc, j'ai remis les orchidées à tremper, en fait, pour les réhydrater gentiment. Je périse la surface du substrat. On va progressivement en faire un petit bain. Mais oui, donc, le sujet de la vidéo, donc où acheter ces orchidées ? Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui achètent des orchidées sur eBay. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. La seule chose, c'est que... Pourquoi est-ce que moi, je ne le fais pas toujours, toujours ? C'est qu'en fait, sur Orchidées, sur eBay, vous avez beaucoup d'orchidées qui sont cultivées en Asie, qui ont souvent des prix hyper concurrentiels. Et en fait, pour la simple raison que, forcément, si vous comparez le droit du travail en Thaïlande ou en Malaisie avec un droit du travail sur le sol européen, les entreprises européennes ne sont pas soumises au même règlement. Et du coup, la main-d'œuvre coûte forcément moins cher en Asie. Du coup, c'est pour ça que ça se répercute sur le prix des plantes qu'on achète sur eBay. Donc, notamment, il y a beaucoup de vendeurs thaïlandais, etc. Donc, déjà, ce n'est pas illégal d'acheter des plantes en Thaïlande, mais le truc, c'est que... Enfin, ce n'est pas illégal. Normalement, elles sont censées venir avec un certificat de CITES et un certificat phytosanitaire. En réalité, il y a beaucoup de vendeurs sur eBay qui ne transmettent pas ça. Donc là, c'est quelque chose d'illégal. Mais même si on recevait un CITES et un phytosanitaire, la raison pour laquelle je ne la fais pas, c'est que je trouve que c'est un petit peu de la concurrence déloyale par rapport à nos cultivateurs européens qui sont soumis à beaucoup plus de restrictions. Mais aussi, surtout, parce qu'en Thaïlande, en Asie, forcément, le climat, l'environnement est complètement différent. Du coup, quand vous allez recevoir votre plante, elle va devoir s'adapter à un mode de culture européen avec une température plus fraîche, une hygrométrie moins importante. Et du coup, votre plante, elle va végéter. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être faire une économie sur le coup. Vous allez acheter une orchidée à 9 euros. Avec les frais de port, ça va revenir à 12 euros. En Europe, en France, la même plante est à 25 euros. Sauf que la plante à 25 euros, vous allez la voir fleurir beaucoup, beaucoup plus rapidement. Généralement, en France et en Europe, les plantes sont aussi un peu plus grandes. Donc, au niveau de la croissance, on y gagne aussi. Mais c'est surtout en termes de temps à attendre avant d'avoir une floraison. C'est là que la différence se fait ressentir. Maintenant, si vous voulez quand même acheter sur eBay, moi, je vous conseille eBay.uk, donc la version anglaise pour avoir un peu plus de références et de possibilités de type d'espèces. Vous pouvez acheter à des petits collectionneurs privés comme moi, comme plein d'autres, comme vous qui regardez la vidéo, des gens qui vendent leurs orchidées qui n'en veulent plus. Et vous pouvez très bien avoir des plantes qui sont limite en floraison ou qui vont fleurir dans les deux mois après. Encore une fois, eBay, c'est quand même un bon truc aussi. Alors sinon, au niveau des cultivateurs, j'en ai plusieurs chez qui j'ai déjà été client et que je peux vous recommander. Donc, au niveau français, il y a forcément la pépinière en orchidées, une des plus célèbres qui est Vachereau et Le Couffle. Donc, ils sont en région parisienne. Ils ont des orchidées super, super belles, en très, très bonne santé. Moi, personnellement, je n'ai jamais acheté chez eux, mais ma mère a déjà acheté des orchidées, des bandas notamment chez eux. Top, top qualité, franchement. Les prix, forcément, ce n'est pas du prix eBay thaïlandais, c'est sûr. Mais par contre, on a une plante de qualité qui est en bonne santé, qui a grandi sous nos latitudes. Donc, quand vous allez la ramener chez vous, il y aura forcément un petit stress dû à l'adaptation parce qu'elle va sortir de leur serre à eux pour venir chez vous dans votre intérieur plus sec, moins lumineux, etc. Mais je peux vous garantir que votre plante, elle va refleurir beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, je trouve que ça vaut l'investissement. Il y a aussi deux producteurs allemands. Donc, il y a Elsner, Orchidée et Roelk. Pareil, je vais vous mettre des liens. Je mets les noms là sur l'écran parce que la prononciation, ce n'est pas forcément un truc. Mais je mettrai les liens de leur site internet dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller faire un tour. Encore une fois, Elsner, j'avais commandé mes dendrophilax là-bas que vous pouvez voir dans la vidéo où j'ai fait un tour de ma collection. Je la mets en haut, la vidéo. Franchement, très, très grosse qualité, bon emballage. Nickel, les plantes, elles arrivent en bonne santé. C'est génial. Très rapidement, comme je disais, les plantes, elles relancent des racines. Enfin, on voit que la plante, elle n'a pas été chamboulée, qu'elle n'a pas changé de saison. Je ne parle pas des jardineries non plus parce que je n'achète pas de plantes d'orchidées en jardinerie pour la simple et bonne raison que la plupart des orchidées en jardinerie chez Jardiland, Delbar, Gambert, ce sont des orchidées qui ont été cultivées en serres géantes comme ça se fait aux Pays-Bas notamment. Et en réalité, ces orchidées-là, elles sont hyper belles en magasin. Vous les ramenez chez vous, elles vont défleurir et généralement, les gens se heurtent après une période de repos de la plante hyper prolongée qui peut durer un à deux ans même, voire plus. Parce qu'il faut bien comprendre que ces orchidées-là, à l'inverse de cette petite-là que j'ai dans les mains, ces orchidées-là, elles ne sont pas cultivées de manière traditionnelle. C'est un peu de la culture industrielle dans le sens où une journée dans ces serres de production massive ne fait pas 24 heures mais fait plus 18 heures. donc en fait, ils augmentent le nombre de cycles. Ces plantes-là, elles sont exposées sous une batterie de lampes horticole spéciales pour favoriser la croissance, favoriser la floraison, etc. Elles ont de l'engrais calculé au gramme près pour que ça soit un rendement optimal. Et forcément, du coup, quand vous ramenez ces plantes-là chez vous, elles se retrouvent dans un environnement qui est beaucoup moins propice et beaucoup moins contrôlées et du coup, la plante va devoir passer une voire deux années pour s'adapter et retrouver un rythme de croissance normal ou en tout cas qui correspond à votre intérieur. Donc, c'est pour ça que moi, je n'achète plus de plantes en jardinerie d'ailleurs parce qu'en jardinerie, on ne trouve pas des espèces comme ça qui ne sont pas forcément difficiles à cultiver. C'est ça le truc. Des fois, elles sont très simples mais c'est juste qu'elles sont moins connues parce qu'elles ne sont pas produites en masse et qui sont toutes aussi jolies. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, mon unboxing et je vous prépare une vidéo très rapidement, une autre vidéo. En attendant, je vous remercie. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, faites le tour dans les vidéos. J'espère que vous apprendrez quelque chose. Laissez-moi un commentaire et surtout dans les commentaires, laissez-moi un message si jamais vous achetez des orchidées dans d'autres pépinières, sur d'autres sites spécialisés parce que moi, je ne connais pas tout et ça serait cool de partager ça. les bons plans, etc. Mettez ça en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez un pouce en lien si vous avez aimé la vidéo et je vous remercie. C'est super. Merci de votre fidélité et on se retrouve bientôt. À bientôt.